Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Vous mettez de la pression avec ce que vous venez de dire. Écoutez, d'abord, vous dire à quel point je suis heureux aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous. Les gouvernements ouverts, c'est un projet auquel le gouvernement du Québec adhère depuis plusieurs années. Puis vous me permettrez de faire un bref récapitulatif de tout le cheminement à travers lequel on a passé pour arriver au point où on en est aujourd'hui, avant peut-être de vous parler plus précisément du rôle des données ouvertes pour le gouvernement du Québec, mais aussi pour l'ensemble de la société. Donc, déjà, il y a quelques années, en 2018, le gouvernement du Québec était dans une démarche pour adhérer au partenariat des gouvernements ouverts. Malheureusement, une première tentative qui n'a pas été fructueuse, mais comme vient de le dire notre présentateur, l'échec est une option qui nous permet d'apprendre, mais c'est très exactement ce qui a été notre cas. Donc, de bien travailler notre présentation, bien travailler notre volonté d'avoir ce gouvernement ouvert et d'être membre du partenariat. On a mis en ligne le site données-québec.ca, qui a gagné un prix d'ailleurs au niveau canadien, justement pour faciliter l'accès aux données ouvertes, évidemment, pour fournir cette plateforme de données ouvertes à l'ensemble de la population. Et ce qui a contribué à son succès, c'est non seulement le fait que le gouvernement du Québec participe, mais aussi différents acteurs de la société civile, dont les villes de Québec, les villes de Montréal, qui, dès le départ, effectivement, étaient des partenaires là-dedans et qui avaient cette volonté d'aller vers un gouvernement ouvert, un gouvernement ouvert, donc un gouvernement plus proche de ses citoyens, un gouvernement plus transparent. Deuxième tentative pour adhérer comme membre au partenariat des gouvernements ouverts, qui a été plus fructueuse cette fois, donc depuis le mois d'octobre 2020, donc de l'année passée, le gouvernement du Québec est officiellement membre du partenariat des gouvernements ouverts. Et la dernière action en liste, c'est un projet de loi qui a été adopté au printemps dernier, au mois de juin, dans lequel on vient officialiser la volonté d'organiser, de structurer et de mettre de l'avant les données ouvertes pour les citoyens. Donc, ça devient, pour le gouvernement, ça devient une obligation, une responsabilité et une obligation légale. Donc, on a voulu l'enchasser dans une loi. Tout ça pour vous dire à quel point, pour le gouvernement du Québec, la donnée ouverte, c'est vraiment un enjeu du 21e siècle. C'est une volonté du 21e siècle. Avant d'aborder peut-être les questions de transformation numérique, vous dire que c'est d'abord une question de transparence. C'est comme ministre, oui, on l'a dit, ministre responsable de la protection des renseignements personnels, mais aussi ministre responsable de l'accès à l'information. Et pour moi, la donnée ouverte, et on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accès à l'information? Pour moi, la réponse la plus probante, c'est la donnée ouverte. La donnée ouverte, il n'y a pas d'accès à l'information plus clair, plus évident, plus facilitant que la donnée ouverte, parce que, dans le fond, c'est un gouvernement qui donne à ses citoyens accès à l'ensemble des informations qui ne présentent pas de risques, de préjudices pour la vie privée, évidemment, pour la protection des renseignements personnels, qui est l'autre volet dont je m'occupe. Mais je trouve ça intéressant qu'un ministre s'occupe de ces deux volets-là, parce qu'il faut avoir cette préoccupation-là d'accès à l'information. On se préoccupe beaucoup, puis on a raison, on voit beaucoup de cas à l'international de vols de données et de vols de renseignements personnels, mais ça ne doit pas nous empêcher de voir aussi les avantages, les bénéfices de l'accès à l'information, et ça, la donnée ouverte sera toujours une réponse évidente à un meilleur accès à l'information et, à partir de là, une transparence de la part des gouvernements qui le font. Et c'est ça, l'essence même du partenariat des gouvernements ouverts. Un gouvernement ouvert, c'est un gouvernement qui se veut plus transparent, donc plus ouvert. Maintenant, sur la transformation numérique, bien, écoutez, plus la donnée est accessible, plus de façon structurée, bien évidemment, en tout cas idéalement de façon structurée, donc selon certaines normes, plus ça permet à la société civile de s'approprier ces données-là, d'y avoir accès et de mettre au bénéfice des citoyens toutes sortes d'applications qui sont développées sur toutes sortes de sujets. Donc, c'est un peu comme si le gouvernement du Québec, en faisant ça, permettait à sa société civile, à ses innovateurs, à ses créateurs, de développer toutes sortes de services numériques extrêmement pratiques, extrêmement utiles au quotidien, auxquels le gouvernement, dans le fond, ne pourrait pas nécessairement répondre, à moins d'y avoir, évidemment, des investissements massifs. Donc, le gouvernement peut se concentrer sur ses missions essentielles, mais il y a plusieurs petits services numériques. Je donne des exemples sur, bon, qui, la circulation dans telle ou telle ville, toutes sortes de services qui peuvent être, de stationnement qui peuvent être accessibles. Alors, ces données-là permettent aux créateurs, aux innovateurs, de développer des applications qui sont au plus grand bénéfice de la société civile. Évidemment, puisque la donnée est ouverte et libre d'accès, bien, on peut le faire à moindre coût, à moindre frais, et encore là, ça se fait au bénéfice de nos concitoyens. Ça peut aussi avoir comme intérêt pour le gouvernement du Québec toute la gestion des demandes d'accès à l'information. C'est-à-dire que le Québec s'est doté d'une loi d'accès à l'information, évidemment, qui permet aux citoyens de demander des informations sur les sujets qui les préoccupent. Et à partir de là, il y a toute une mécanique qui se met en place, toute une infrastructure administrative, j'irais jusqu'à dire d'une certaine bureaucratie, qui se met en place pour permettre aux citoyens qui posent cette question-là, qui veulent avoir accès à cette information-là, d'avoir la réponse. Donc, le gouvernement du Québec se donne un délai de 30 jours, par exemple, pour répondre à une demande d'accès, donc pour évaluer est-ce que je peux, oui ou non, répondre à cette question-là. Est-ce que c'est de l'information qui est de l'information sensible? Est-ce que c'est une information qui est de nature privée? Non. Est-ce que c'est une information qui est de nature publique? Oui, bon, je réponds à la question du citoyen. Donc, je vais colliger l'information, je vais structurer l'information, je vais communiquer l'information au citoyen. Alors, évidemment, ça, ça amène une mécanique qui peut être assez lourde et qui peut être administrativement assez coûteuse. Donc, la donnée ouverte, dans le fond, fait quoi? Bien, en rendant les informations disponibles, ça devient beaucoup plus simple d'abord pour le citoyen d'avoir accès à cette information-là. On va sur le site donnezquebec.ca et on fait la recherche de l'information. Et à partir de là, l'information étant déjà structurée, on peut l'utiliser, on peut la consulter, on peut la communiquer, elle est libre de droit. Et donc, toute cette infrastructure-là qu'on a mise en place pour répondre à ces questions-là, bien, devient un peu inutile. Donc, pour le gouvernement, c'est évidemment un gain d'efficacité, c'est un gain en ressources humaines, dans un contexte où il y a pénurie de main-d'oeuvre, vous comprendrez que ça n'est pas négligeable. C'est évidemment un gain monétaire. Et pour le citoyen, bien, vous comprendrez qu'il n'y a pas de délai d'attente. Donc, je n'ai pas à poser une question, à attendre la réponse. Je vais sur le site, je vais chercher l'information et j'utilise l'information. Et ce, au moment où ça me convient. Donc, je ne suis pas à la merci des heures d'ouverture de bureaux ou de qui est en vacances, qui est à... Pas du tout. Le site étant ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le citoyen a un accès direct, le citoyen a un accès qui est beaucoup plus grand à l'information. Donc, cette façon-là de faire permet au gouvernement du Québec non seulement d'encourager, de stimuler le développement d'applications par les différents créateurs, les innovateurs, les petites entreprises. Et cette façon-là de faire permet aussi au gouvernement de rendre l'information plus facilement accessible à moindre coût sans toute une infrastructure à soutenir par le gouvernement. Donc, c'est un bénéfice pour tout le monde. Et essentiellement, comme je vous le dis, bien, il faut comprendre que c'est aussi une question de transparence. Et toute démocratie qui se respecte doit viser une plus grande transparence. Toute démocratie qui se respecte devrait rendre le plus possible disponible les informations dont dispose le gouvernement. parce qu'au fond, cette information-là, bien, évidemment, selon la protection de la vie privée, mais de façon générale, c'est une information qui appartient aux citoyens. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec, dans le projet que nous avons de réduire le nombre de centres de traitement d'information que nous possédons, nous sommes dans cette mécanique présentement, nous déployons cette politique qu'une donnée doit être une donnée ouverte par défaut. Ce qui veut dire qu'on va faire passer l'information que nous stockons par un prisme d'analyse de préjudice. Et si la conclusion de cette analyse-là, c'est que communiquer cette information-là n'est pas préjudiciable, bien, par défaut, cette information-là devra être une donnée ouverte. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'augmenter de façon significative les jeux de données qui seront disponibles pour les citoyens avec, de façon domino, tous les avantages et les bénéfices dont je vous ai parlé précédemment, parce que plus il y a d'informations disponibles, plus il y a une diversité dans l'information qui est disponible, évidemment, plus les gens vont trouver l'information qu'ils recherchent, donc moins la structure de demande d'accès à l'information va être nécessaire et va être volumineuse, et plus les possibilités de développer des applications de services au bénéfice des citoyens va être râle. Donc, c'est une orientation très claire que nous avons prise, qui se concrétise dans le projet de loi que nous avons adopté, comme je vous ai dit au printemps dernier, donc qui devient non seulement un objectif, mais une obligation structurée, une obligation légale qui devra être assumée par le gouvernement, évidemment. Donc, notre engagement pour aller vers des données ouvertes, je vous dirais, est plus fort que jamais, parce que pour moi, cette façon-là de faire répond à un besoin du 21e siècle, un besoin de transparence, un besoin d'efficacité gouvernementale et un besoin de service aux citoyens. Donc, pour ces trois raisons-là, le gouvernement du Québec est résolument engagé au niveau du partenariat des gouvernements ouvertes à aller de plus en plus vers la donnée. Donc, là-dessus, s'il y a des questions, bien, ça va me faire plaisir d'y répondre. OK, donnez-moi, on va checker ça maintenant sur le chat. Je ne vois pas des questions à ce moment, mais il y a trois différents étages. Ici, à ce moment, non. Une seconde, M. Kerr. C'était une vraiment belle présentation, M. Kerr, et je suis vraiment content d'entendre tout ça, qu'est-ce qui est en train d'arriver au gouvernement de Québec, pour la province de Québec et pour les Québécois et les Québécoises. Alors, merci pour tout ça. Alors, à ce moment, je ne pense pas que je vois des questions pour vous. Alors, je sais que votre temps est vraiment préoccupé, mais j'ai une question pour vous autres, si tu l'as vu, la question, bien sûr. Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Oui. Alors, ça fait une couple d'années que vous êtes avec, vous avez joigné le gouvernement ouvert des Open Government Partnership, et est-ce que vous parlez comment ça a aidé votre organisation, comme le gouvernement même, à accélérer ou à bouger la conversation avec les servants publics, avec les communautés, si cette relation est vraiment aidée ou non? Bien oui, absolument, parce qu'en fait, je vous dirais que non seulement ça a aidé, ça a accéléré, mais c'est ce qui nous a amenés à inscrire cette obligation-là dans la loi, parce que maintenant, on y croit vraiment, et toute cette communauté-là des gouvernements ouverts, c'est une communauté qui est quand même tissée serrée, qui est vraiment engagée vers le fait d'avoir de plus en plus de données ouvertes sur la façon de structurer la donnée, de s'entendre sur des standards internationaux, sur la façon de structurer la donnée, sur la politique, comme je vous le disais, la politique d'une donnée est une donnée ouverte par défaut. C'est une politique que nous avons copiée du partenariat du gouvernement ouvert. Donc, c'est toutes des mesures qu'on a importées de ce partenariat-là et que maintenant, on met en application au sein du gouvernement du Québec. Ces modèles-là, on les met en application au sein du gouvernement du Québec, et c'est ça qui nous a conduits vers les obligations qu'on a amenées dans la loi qu'on a adoptée au printemps dernier. Donc, oui, effectivement, une très grande influence du partenariat des gouvernements ouverts. OK. Moi, j'ai une question ici de… Je vais utiliser la question de Jean-Noé Landry. Jean-Noé Landry va être un présentant demain, et il est un… The guy, his open government and open data au Canada et à travers le monde. Et sa question était… Oui. Peut-être une question sur utiliser l'intégration des données ouvertes… Oups, ça a bougé sur moi. L'intégration des données ouvertes dans les gestions de la crise COVID, surtout avec des enjeux de protection de la vie privée. Ça, c'est une des grosses conversations qu'on a eues avec bien de différents groupes aujourd'hui. Oui. Bien, écoutez, oui, tout à fait. Et je vous dirais que, d'une certaine façon, on le fait de plus en plus, notamment dans la communication des statistiques au niveau des cas, au niveau des tests qui sont faits, au niveau, évidemment, des statistiques en milieu hospitalier. Donc, il y a un ensemble d'informations qu'on fournit en données ouvertes, qui est reprise aussi par le ministère de la Santé, qui va permettre au ministère de la Santé de tenir ces graphiques. Ceci étant dit, je pense que vous l'avez bien dit, parce que là, on commence à parler, évidemment, d'enjeux de santé. Et là, la frontière peut toujours être mince entre la protection des renseignements personnels. Puis, il faut savoir qu'au Québec, bon, à tort ou à raison, je ne veux pas faire ce débat-là maintenant, mais il y a beaucoup, beaucoup de lois qui existent pour protéger les données de santé et qui statuent une donnée de santé sans vraiment l'analyser, en disant, c'est une donnée de santé, c'est un renseignement personnel. Et là, on tombe sur la loi de la protection des renseignements personnels. Sans, je pense que mon collègue, ministre de la Santé, Christian Dubé, a déjà annoncé ses intentions là-dessus. Il y a des réformes qu'il faut faire là-dessus, clairement, parce que, oui, il faut protéger les renseignements personnels, mais en même temps, il ne faut pas non plus, il ne faut pas se dédouaner de faire l'analyse, pas parce qu'une donnée est une donnée de santé que c'est nécessairement un renseignement personnel et qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir une diffusion plus large de ces données. Donc, on est un peu là-dedans, dans cette analyse-là, puis là-dessus, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est vraiment du ressort de mon collègue Christian Dubé, mais oui, oui, on comprend bien cette dynamique-là, puis on comprend aussi, ça nous a amenés, je vous dirais, à cogner un mur, puis à comprendre que peut-être que nos lois ne nous donnaient peut-être pas toute la latitude qu'on voudrait sur ce type de données-là. Est-ce que vous avez le temps pour une autre question ou est-ce qu'il faut que vous y aillez? Il faut que vous y allez. OK. Je pense que c'est la dernière question qu'on va faire parce qu'on a un couple de choses qu'on doit faire. C'est de Eric Hanley, puis il demande, les données sensibles touchant de la sécurité nationale, même au niveau provincial, comment est géré le risque que des informations sensibles se retrouveraient dans les données publiques? OK. Bien, en fait, c'est une excellente question, puis je vais vous prendre, je vais prendre un exemple très, très concret. Les forces policières, évidemment, vous comprendrez, ont des données qui sont extrêmement sensibles. Et donc, le Québec s'est doté, au mois de mars 2020, de sa première politique de cybersécurité. Cette politique de cybersécurité-là dit, entre autres, que le niveau de protection d'un système d'information doit être proportionnel à la valeur de la donnée. Donc, ce qu'on est en train de faire qui n'a jamais été fait, c'est un inventaire de nos données. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, bien, on fait passer les étapes. Puis vous savez, c'est la même évaluation au niveau canadien, c'est les mêmes évaluations au niveau international. Le Québec n'a rien inventé. Donc, on fait passer chaque donnée par ce filtre-là. Et évidemment, si on arrive à la conclusion que c'est une donnée sensible, donc que la rente publique cause un préjudice grave, qu'il y a un risque pour la vie privée, bon, and so, and so, and so, vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, à ce moment-là, les régimes de protection vont être en conséquence. Donc, ces données-là vont être gardées, par exemple, dans le cloud gouvernemental, ça n'ira pas au niveau public, très certainement. Mais c'est pour ça que je dis, sinon, une donnée doit être considérée comme une donnée ouverte par défaut. Ce qui veut dire que, moi, c'est à moi maintenant de faire la démonstration que cette donnée-là ne peut pas être une donnée ouverte. Et là, ça nous oblige à faire une analyse très fine, très précise de chaque donnée puis d'avoir vraiment un inventaire de nos données. Parce qu'on comprend que toutes les données ne peuvent pas être des données ouvertes, évidemment. mais le réflexe qu'on avait au gouvernement du Québec, c'est de dire toutes les données doivent être des données cachées par défaut. Et là, c'était à nous de faire la démonstration que les données pouvaient être des données ouvertes. On veut changer ça. Puis ça, c'est le partenariat des gouvernements ouverts qui nous amènent dans cette dynamique-là de dire non, non, changer ça, dites la donnée, elle est ouverte par défaut. Après ça, à vous de prouver que cette donnée-là a un préjudice à la rendre publique. Et s'il y a un préjudice, bien là, évidemment, elle sera protégée en conséquence. Non, c'est super. Et en anglais, je ne sais pas c'est quoi la France en français, mais on dit « open by default ». C'est « ouverte par défaut ». Voilà. Voilà. Super. Alors, merci bien, M. Kerr, pour votre temps. Pardon? As simple as that. As simple as that, exactement. Je voulais juste vous remercier pour votre temps aujourd'hui et pour tous vos efforts avec le gouvernement du Québec. Je suis bien content que la ville de Montréal puis la province ont mis l'événement aujourd'hui. Ils travaillent vraiment fort pour mettre quelque chose de super bon. Alors, on vous laisse. On va avoir notre gala bientôt. Je dois faire un coup de mots. Je voulais juste me joindre à vous pour moi aussi saluer les efforts de la ville de Montréal. Très innovateur, très dynamique puis tout un partenaire pour le gouvernement du Québec. Ils sont numéro un. Bien. Merci bien, M. Kerr et à la prochaine. Merci. Merci.